Pierre-Philippe, mesdames, messieurs les recteurs, les rectrices et recteurs des universités belges et de Nice, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs de la communauté universitaire de Lumens, mais aussi des autres universités, les collègues des autres universités de Nice, mesdames et messieurs, vos titres, grades et qualités. Merci, mon cher Philippe, pour ta vision, pour ces beaux mots ce soir, pour tes encouragements. Un grand merci pour tout ça. Merci à vous et mesdames et rectrices, messieurs les recteurs, pour la confiance que vous m'accordez. C'est pour moi un honneur de devenir président de l'Alliance de Nice. Un honneur et aussi un devoir. Je m'engage ainsi, avec force et conviction, à écrire avec vous l'histoire d'une promesse que nous nous sommes donnée en créant cette université européenne. Permettre à chaque étudiant de nos universités de devenir un citoyen européen, libre et éclairé, un individu instruit, mais aussi épanoui. En réunissant les compétences de nos dix universités et les acteurs de nos régions dans notre contexte européen, Mesdames les rectrices et messieurs les recteurs, vous m'avez confié l'Alliance d'un extraordinaire réseau d'établissements avec la possibilité de synergies nombreuses et originales. Elles vont nous permettre, ces synergies, de tenir cette promesse pour notre jeunesse, pour nos institutions et pour le développement de l'Europe. C'est emprunt de beaucoup d'humilité que je te succède, mon cher Philippe, pour cette fonction. Toi, qui a, en si peu de temps, profondément marqué la trajectoire de cette grande institution qui est notre université européenne, par une série de décisions et d'actes forts, comme la mise en place et la mise en œuvre de nos statuts, son ouverture à de nouveaux partenaires en Europe, l'Institut Polytechnique de Viseux, je pense évidemment à tous les collègues, Julie Santos, Roiho, Maria et tous les autres, l'Université de Kallstrade, Patrick, Karina et tous les autres, l'Université de l'Opnus, je pense évidemment à Catrice, Elia, Arethi et tous les autres, et aussi Ororope, avec prochainement, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, l'Université Mohamed VI Polytechnique, l'UM6P, Pansah Hicham, Youssef, Adeline et tous les autres, une série de décisions et d'actes forts qui traduisent ta volonté d'avancer, d'arpenter des terrains vierges pour les rendre ensuite fertiles. Et je sais que tu auras à cœur de m'accompagner dans cette suite du voyage. Ma feuille de route sur ce périmètre de l'Alliance est claire. Elle s'inscrit dans le sillage de celle que tu as porté ces derniers mois avec une exceptionnelle vigueur, avec un même cap depuis 2020, fixée par les sept universités à l'origine de cette alliance et qui, depuis le premier jour, font de cette université européenne leur grande priorité. Merci à l'Université technologique de Poznan, mon cher Théophile, mais je pense aussi à Thomas, à Pavel, à Magdalena et tous les autres, Marius, ici présent aussi avec nous, pour avoir si vaillamment assuré la gestion du projet européen UNIS à l'origine de cette alliance. Merci à l'Université de Catania pour l'excellent travail accompli auprès de nos régions et de nos laboratoires sur le plan de la recherche et des partenariats. Évidemment, une grande pensée à Francisco, mais à Lucia, à Lucia, Christina et tous les autres. Merci à l'Université de Mons pour son pilotage sans faille des événements académiques, culturels et sportifs. Forcément, mon cher Philippe, mais aussi, évidemment, René, Bernard, Claire, Rudy, pas toutes et tous. Donc, je connais beaucoup, beaucoup de monde à Mons de chez moi. Donc, merci à toutes et à tous. Je ne vais pas vous citer toutes et tous jusqu'à Philippe ici, de l'autre Philippe pour clôturer à droite. Donc, Philippe Mertens. Je pars. Merci à l'Université de Cantabria, Angel, Machalen, Gabriel et tous les autres pour le professionnalisme avec lequel le rayonnement et la communication de notre alliance ont été développés. Merci à l'Université de Vasa. Nous ne sommes pas avec nous toutes et tous, mais sans représenter, je pense à Mina, Tania, Ivanka et tous les autres pour tous les efforts déployés pour la mise en œuvre des plateformes d'apprentissage. Merci à l'Université de BTU, l'ISIN, ici, présent, Michael, Marek et tous les autres de nous avoir accueillis pour la préparation et la rédaction du nouveau projet européen UNIS4U. Merci enfin à l'équipe au sein de mon université, l'IPHF, l'Université plus technique de France. Je pense forcément à Sébastien, à Mourad, Jérôme, Jonathan, Victor et tous les autres. Ils sont nombreux et sont là pour le travail réalisé sur les programmes d'excellence et la reconnaissance des crédits de formation. Un honneur, donc, que cette présidence met aussi un devoir. Je m'engage à répondre aux attentes celles de tous ceux qui incarnent et font vivre notre offre d'éducation, de recherche, nos liens avec le territoire et les attentes aussi sans qu'ils l'expriment toujours de nos étudiants eux-mêmes. Cher Philippe, tu as cartographié le terrain et tu as su tracer les lignes qui relient nos établissements pour dessiner cette alliance. Je veux que chacun sache que ce dessin, je le suivrai comme je l'ai fait depuis le premier jour. Pour donner à notre université européenne tous les langues qu'elle mérite, nous devons agir vite avec le sens partagé des priorités et en même temps, nous savons que l'éducation, la recherche et les liens avec le territoire s'inscrivent nécessairement dans un temps long grâce à l'engagement de toutes les forces vives de cette alliance et grâce à l'attachement des collègues pour leur métier et grâce à leur expérience. Nous devons tous avoir en tête cette double temporalité, cette nécessité tout à la fois de voir des actions et d'avoir des résultats, tout en ayant en ligne de mire un changement plus profond qui s'installera grâce à nos partages et nos échanges, chères rectrices, chers écriteurs, grâce à nos réussites. Et je me permets d'en souligner trois de ces réussites à venir. D'abord, il s'agira de renforcer l'exigence fondée sur une recherche de qualité et des liens toujours plus forts avec nos territoires, ceci en imaginant dès 2025 un grand colloquialisme biennuel où seront conviés non seulement l'alliance mais également les acteurs régionaux, nationaux et internationaux pour travailler sur des sujets propices à l'innovation, aux partenariats et aux projets. Ensuite, il importera de continuer pendant ces deux ans de transformer et d'enrichir l'ensemble de notre offre de formation et de recherche transnationale à travers des modules de cours et des programmes ambitieux permettant la jonction entre les sciences humaines et les sciences exactes sur des plateformes technologiques et des outils numériques de pointe. Enfin, nous devons construire plus que jamais une université que je qualifierais de l'épanouissement, une université dans laquelle les étudiants s'approprient les valeurs et la culture européenne, une université qui sait faire grandir ses talents académiques, artistiques et sportifs. Mon souhait ainsi de créer au sein de Nice d'ici demain 26, ainsi pour inédite formation pour les athlètes sportifs de haut niveau qui tiennent compte tout à la fois des innovations pédagogiques liées au numérique ainsi que des croisements entre les disciplines. Nous n'oublierons cependant pas, et cela me semble essentiel, une chose, Unice est aussi avant tout une aventure humaine. Rien ne peut se construire dans la pérennité sans le respect et la cordialité, sans l'échange qui ne doit pas uniquement être formelle mais aussi amicale. Et je n'oublierai pas ce qui me semble le signe de cette aventure humaine, cette première réunion à Valenciennes, tu te rappelles, après un repas qui permettait de revenir en toute cordialité sur le travail des différentes journées. Arrivé minuit, certains voulaient encore continuer à discuter, à partager autour d'un verre, jus d'orange ou whisky, peu importe, et chacun s'y reconnaîtra, alors que le bar des Royal Hinault fermait et rangait les bouteilles. Mais l'été minuit est commencé alors mon anniversaire. J'ai donc eu un cadeau à partager, celui d'un bar ouvert exceptionnellement pour nous et la possibilité de rêver notre alliance en grand jusqu'au bout de la nuit. Vous vous rappelez, c'est l'aventure au Nice, humaine, ambitieuse et avec de l'inattendu qui débouche sur de nouvelles perspectives. C'est cet esprit que j'aimerais aussi entretenir. À l'ensemble de la communauté au Nice, je veux dire ma fierté de pouvoir travailler avec elle, je serai à l'écoute de ses représentants et ses acteurs de terrain, par où je m'ai engagé à vos côtés pour notre université européenne, cultive l'altérité, renforce l'égalité des chances et continue à innover et à s'ouvrir. Pour conclure, l'Alliance ennesse est plus que jamais terre des possibles et il mérite que tous, ensemble, nous la repentions. Continuons ce magnifique voyage. Merci à toutes et à tous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501